Je suis fou amoureux de toi. Pourquoi moi ? Parce que j'aime te voir jouer. Tu pars dans un autre monde. Ça te fait un pli sur le front. Juste ici. Ah chérie, tu es peut-être au bord de l'excellence. Alors, essaie de rester ouverte à tout. Ne te ferme aucune porte. Pourquoi t'as jamais écrit de chanson sur moi ? Je suis pas doué pour écrire sur des choses qui me rendent heureux. Si on n'était pas musiciens, on pourrait aller à l'université ensemble. C'est très compliqué de tomber amoureuse à ton âge. Surtout si c'est pour demain. Promets-moi, où que tu puisses être, où que je puisse être, on passera le prochain nouvel an ensemble. C'est pas étonnant comme la vie peut être une chose et puis, en un instant, se transformer en autre chose. Me voilà moi, Mia, la fille qui ne pense qu'au violoncelle et à Adam et à Julliard. Et d'un seul coup... Tout ça pourrait ne plus exister. Maman ? Papa ? Teddy ? Faut que je me réveille ! Faut que je me réveille ! Je vais mourir ? C'est ça ? Une jeune fille est un critique en route vers Portland. Je vous en prie, parlez-moi ! Je vous en supplie ! La bouffe se réveillera orpheline, si elle se réveille. Voilà le secret, ma belle. Que tu vives, que tu meurs, ça ne dépend que de toi. Comment rester sans papa et maman ? Mais comment partir sans Adam ? Comment je suis censée choisir ? Je veux que tout ça t'arrête ! La vie est une espèce de gigantesque merdier. Adam ! Mais c'est ce qui en fait aussi la beauté. Je t'en prie, je veux juste te sentir me toucher. Je ne suis pas assez stupide pour penser que je peux réparer ce qui s'est passé. Tu ne peux pas. Mais je ferai tout ce qu'il faudra. Je ne peux pas te perdre. Puisqu'ils nous ont quittés, je sais que c'est peut-être trop difficile de continuer à te battre. Et je veux que tu vives. Tu m'as écrit une chanson. Que mon univers... Je t'en prie, reste.